Bonjour à tous, après un petit moment d'absence, nous revoici avec des nouveaux produits de chez Maxpedition. Le produit c'est le Cerbercat que j'ai commandé il y a peu. Je vais vous le présenter rapidement. C'est un produit que j'ai acheté pour quoi ? Pour avoir un sac assez compact. C'est vrai que sa taille est importante mais ce n'est pas non plus un gros sac à dos. Ça permet un emport facile de beaucoup d'objets. Et avec une ouverture comme vous pourrez le voir assez large qui vous permet un maximum de possibilités. Donc les côtés tout de suite qui m'ont plu sur ce produit, c'est sa sangle de transport sur le dessus. Qui permet vraiment un transport aisé. Ensuite le fait de pouvoir accrocher, comme vous pouvez le voir ici, une grosse sangle de chez Maxpedition. Peu importe que ce soit Maxped ou pas, ensuite vous faites comme vous voulez. Et également la possibilité de le porter à la taille. Avec la ceinture qui est là. Donc de l'autre côté je l'ai rentré, vous pouvez le rentrer juste là. Il y a une grande poche. Donc toujours avec des passes en molle pour pouvoir y accrocher des accessoires. Et également sur la ceinture que vous pouvez faire disparaître juste derrière. Donc c'est un produit que je trouve vraiment pratique. Assez cher quand même en France. Moi je l'ai acheté à l'étranger parce que sincèrement au niveau des tarifs c'était vraiment trop important. Donc voilà. Je vais vous faire faire le petit tour du propriétaire. Donc là on déclipse. Ça nous donne accès à une première poche sur l'avant du sac. Donc grande poche. Comme vous pouvez le voir j'ai ma main qui rentre très largement dedans. Dans laquelle j'ai glissé un petit calepin, des petits bonbons. Ah voilà vous avez pas mal de possibilités. Donc vous avez deux petites poches filées sur le devant. Une plus grande poche avec ici un calepin. Et toujours comme chez Max P souvent le petit crochet pour mettre les clés. Ensuite sur le dessus, nous avons une autre poche. Alors également le petit passage souvent utilisé pour mettre les lunettes et tout ça. Ici j'ai mis un petit voyant lumineux. Pardon. Donc qui clignote. Je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Ça c'est clair. Ça clignote. Donc je trouve ça extrêmement pratique. Ça permet de se signaler si on est sur le bord de la route ou n'importe quoi. Donc on ouvre. Et on tombe sur quoi ? Une petite poche filée. Dans laquelle on peut glisser facilement des petites choses. Moi j'ai mis des petites lingettes à lunettes. Mais qui est vraiment grande. Ensuite très pratique. La petite poche. Donc toujours avec les passants élastiques. Dans laquelle on peut glisser tout ce que l'on veut. Et derrière. Une petite poche. Voilà. Avec ce qu'on peut mettre derrière. Calepin. Ici ce sont des brasseurs sécurité. Donc on ouvre la grande poche. Donc avec une fermeture vraiment impressionnante. Voilà. Elle s'ouvre très bas. Sur les côtés. On va peut-être mieux voir la lumière. Voilà. Elle s'ouvre très bas. Et donc ça permet une vraiment. Une très très grande ouverture de cette sacoche. Donc je trouve que c'est vraiment un point positif. Par rapport à cette sacoche. Pour ceux qui veulent emmener des appareils photos. Des caméras et autres. Ça vous permet vraiment de ne pas avoir à forcer. Pour rentrer du matériel. Ça rentre tout seul. Vous avez accès vraiment très très facilement. Donc à l'intérieur. J'ai vu. Vous retrouvez quoi ? Encore une poche filée. Dépassant élastique. Vous pourrez y accrocher tout ce que vous voulez. Donc en suspens à l'intérieur du sac. Une petite sangle élastique. Dans laquelle vous retrouvez. Donc là. Ici une couverture de survie. Une bande velcro. Sur laquelle vous pouvez accrocher tous les accessoires. Hook & Loop. A l'intérieur. Moi j'ai glissé. Ma FR1. Voilà. La FR1 de survie. Enfin de survie de secours. Je vous ferai faire un petit tour du propriétaire. Dans une prochaine vidéo. Et donc voilà. C'est vraiment un usage. Plutôt. Trousse de secours. Et transport permanent. Dans la voiture. C'est pour ça que je l'ai en permanence. Dans ma voiture. Donc vous retrouvez des petits médicaments. Hop. Voilà. Vous retrouvez une bande de froid. A utiliser en cas de blessure. Le porte-gande. Chez Max Pédition. Donc dans lequel on peut glisser. 4 paires de gants. Voilà. Vous avez des petites poches un peu partout. Et le tout accrochable. En molle. Alors dans le fond. On retrouve encore une bande velcro. Et. Encore. Une très grande bande velcro. Sur lequel on peut accéder. Facilement. Et accrocher tous les accessoires. Ouken Loops. Donc. C'est vraiment appréciable. Donc vous pouvez voir vraiment la. La taille de la poche. C'est vraiment importante. Peut-être pour vous référencer un petit peu. La Janus. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle un peu mieux. Mais. Vous pouvez mettre. Je pense. 2-3 Janus. Sans problème à l'intérieur. Alors ensuite. On retrouve sur les côtés. Tout bête. Des petites sacoches. Voilà. Dans lesquelles. Vous pouvez. Également mettre un paquet d'affaires. Ici. Un peu de paracord. Une lampe frontale. Et à l'intérieur. Vous avez également. Alors on ne le voit pas très bien. Je vais essayer de vous éclairer ça. Voilà. Donc. Ici. Vous retrouvez une petite poche filée. Avec un sialume. Voilà. Donc. C'est extrêmement pratique. Vous pouvez y mettre plein de choses. Les poches sont assez grandes. Dans le sens où. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà. Je rentre carrément. Le poignet complet à l'intérieur. Donc. Vous pouvez largement y mettre. Du matos. Ici. On retrouve. Pareil. Une couverture de survie. Une autre. Des piles en rab. Et donc. C'est la même configuration. Que de l'autre côté. Avec la poche filée. Donc. Voilà. Toujours. Aussi. Tout autour. Des passes en molle. Pour pouvoir y accélérer. Facilement. Et accrocher. Tout ce que vous voulez. Le tout. Est centrable. Donc. Vous avez. Une sangle. Qui est juste là. On va essayer de la voir un peu mieux. Voilà. Vous avez une sangle. Qui est juste là. Que vous pouvez resserrer. Pour. Refermer l'ensemble. Et bien. 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 Serrer. Pour pas que ça bouge. Pour pas que. Ça se balade. Dans tous les sens. Quand vous l'avez surtout. Principalement. A la ceinture. Parce que forcément. Ça fait du poids. Qui ressort beaucoup. Parce qu'il a quand même. Des dimensions. Assez importantes. Donc. Ce qu'il faut. C'est bien le cintrer. Bien le serrer. Et ensuite. Ça bouge plus. Pareil. Avec la possibilité de cintrer. Avec la sangle du dessus. Une fois fermé. Il vous suffit de tirer. Là. Sur les sangle du dessous. Et voilà. C'est cintré. Impeccable. Donc voilà. J'espère que cette présentation. Vous aura plu. Vous aura permis de découvrir ce produit. Qui est assez rare. Sur YouTube. Donc voilà. Moi. C'est un produit que j'adore. Vous pouvez facilement le mettre. A la ceinture. Et ensuite. Rajouter par dessus. Un sac à dos. Donc. Ça vous permet un import. Beaucoup plus important. Et une diversité d'emport. Intérieur. Extrêmement vaste. Que ce soit. Du matériel. Ah oui. Donc. Pareil au niveau taille. Je pense que tout ce qui est iPad. Moi. J'ai ma tablette PC. Qui rentre dedans. Sans aucun problème. Donc. Vous pouvez vraiment mener. Tout ce que vous voulez. Facilement. Donc voilà. En espérant que ça vous ait renseigné. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada